Tout seul, on osera moins, alors qu'en groupe, on est plus fort. En acceptant que la société a changé, déjà, que la xénophobie, le sexisme étaient beaucoup plus banalisés à l'époque, en faisant le travail pour nous, jeunes acteurs aussi, d'imagination nécessaire pour essayer d'imaginer un environnement où il y avait beaucoup plus d'usines, beaucoup plus d'ouvriers aussi dans la population. En venant au TGP, au Théâtre Gérard Philippe, en prenant un petit temps sur le parvis, puis ensuite en entrant dans le théâtre, en découvrant des affiches du Parti communiste des années 70 à Saint-Denis, ensuite en montant les escaliers, et là on découvre plein de photos du photographe Pierre Trouvel, et ensuite on entre dans la salle, et là, magiquement, on est à Cologne. Et aussi en écoutant beaucoup de rock'n'roll, en se laissant pousser les pattes, et en mangeant beaucoup de choucroute. Marion, c'est une jeune femme moderne, on va dire, dans les années 70, parce qu'elle travaille, et à cette époque-là, toutes les femmes ne travaillaient pas, elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour vivre, et donc ça c'est très important pour ce début d'émancipation. Et quand il y a des problèmes, elle trouve ça vite injuste, et il faut s'en sortir de cette injustice-là. Et elle s'émancipe comme ça, via les problèmes des autres qu'elle veut résoudre, ou du moins, elle sème des idées, proposer à faire grève, comment on fait pour que le monde soit meilleur. Joran, c'est un ouvrier, un ouvrier d'une usine d'outillage. Il a pour lui d'avoir cette insouciance-là, il a plein d'idées, il a plein de rêves. Et au début de la pièce, il va faire la rencontre de Marion. C'est grâce à elle qu'il va un peu se révéler en tant qu'homme, de trouver le courage aussi de fédérer son équipe dans laquelle il travaille, et de devenir solidaire en fait. Le mot solidaire, c'est elle qui le met en tête, et il le récupère. Et il en fait quelque chose, parce qu'il a cette fibre de leader. Grâce au faire ensemble, on peut arriver à avoir des choses, des revendications entendues, arriver à des luttes. Tout seul, on osera moins, alors qu'en groupe, on est plus fort. C'est hyper important de se sentir compris et connecté aux autres, de savoir qu'on n'est pas tout seul aussi à vivre les mêmes réalités, les mêmes galères, les mêmes oppressions. Et une fois qu'on a compris qu'on pouvait être plus fort à deux, à trois, à quatre, à plein de gens, même à l'échelle d'une société, je pense qu'on peut se permettre de ne plus se laisser faire, de ne pas se résigner. C'est un mot qui revient vachement dans la pièce. Ça, ça vaut pour les années 70, et pour aujourd'hui, tout seul, c'est trop vertigineux. Alors qu'ensemble, peut-être qu'on va arriver à quelque chose, on le tente.